Aucun bruit, des enclos vides, une salle des marchés désertée. Voilà à quoi ressemblerait le célèbre marché aux bestiaux de Saint-Christophe embrionné si les cotations étaient suspendues à cause de la fièvre Catara-Lovine. Les conséquences, elles sont avant tout économiques, puisque le marché, c'est 30 personnes qui travaillent chaque mercredi sur le marché. Donc c'est tous des gens qui vont perdre leur emploi, qu'ils soient partiels ou complets. C'est toutes les entreprises qui gravitent autour, c'est les restaurants, c'est les bouchers, c'est toutes les personnes qui vivent de ce marché. Et puis, bien sûr, il y a toute la filière viande qui va être impactée. Forcément, depuis ce lundi matin, le téléphone ne cesse de sonner. C'est toute la profession qui appelle pour savoir si mercredi matin, le marché se tiendra bien. Marché au cadran de Saint-Christophe, bonjour. Nous avons trois marchés. Le marché de l'export, le marché de l'embouche et le marché de la viande traditionnelle. Le marché de l'export représente, oui, moitié des animaux présentés sur le marché en global. Soit environ 700 bovins. Et c'est ce dernier qui vient d'être annulé. La direction du marché de Saint-Christophe-en-Bryonnais l'a suspendu dans l'après-midi, conservant seulement pour le moment les marchés traditionnels et de gras. Mais les services de l'État ne confirment pas encore cette décision. Le préfet de Saône-et-Loire attend des arbitrages parisiens, même si pour lui, cela n'a rien d'illogique. Le principe de base, il est le suivant. Il ne faut en aucun cas mêler des animaux issus de périmètres de protection et de surveillance et venant de l'extérieur. En revanche, pour les animaux qui sont issus du périmètre de surveillance, il peut y avoir des transactions, il peut y avoir réunions d'animaux. Reste à savoir comment se porteront les cotations. Les cours n'étant déjà pas bien hauts, les professionnels craignent encore. Une baisse des prix.